bonjour à tous voici votre horoscope pour cette semaine du 5 au 11 décembre je vous rappelle que vous pouvez faire partie de notre club de notre communauté en appuyant sur le bouton rejoindre et vous aurez des petits cadeaux il y a aussi la possibilité d'avoir une consultation avec zoé ou avec moi vous avez notre site 12 qui établit vos compatibilités fait votre thème astral il y a aussi un horoscope et puis nous avons évidemment nos réseaux sociaux c'est à dire instagram facebook etc où vous avez des petits postes avec des petites prévisions quotidiennes sagittaire et ascendant sagittaire dans votre horoscope de cette semaine premier décan et ben il n'y a rien il n'y a aucune planète bon peut-être à part la lune mais aucune planète n'occupe votre décan vous avez une autoroute devant vous un saturne en plus de ça s'en va elle c'est vrai qu'elle n'était pas en dissonance avec vous au contraire elle a dû vous donner plus d'importance vous faire sentir plus responsable peut-être même que vous avez fait une formation vous avez acquis un savoir mais bon c'est terminé deuxième décan bon anniversaire c'est à votre tour de faire la fête et de voir si vous voulez tous vos toutes vos qualités être mis en avant vos défauts aussi et puis bon c'est vrai que vous avez le sens de la fête que vous aimez être entouré avoir du vraiment vous êtes quelqu'un un être un animal social par excellence donc c'est vrai que vous avez besoin de connexion avec les autres et pas fêter votre anniversaire c'est l'occasion de renouer toutes les connexions troisième décan bon vénus est toujours dans votre deuxième maison dans votre deuxième secteur elle est conjointe à pluton toujours alors attention il peut y avoir des jalousies de l'envie autour de vous des personnes qui sont tout sourire mais qui sont un peu hypocrite et tout ça va être un petit peu boosté finalement par par mars qui est en bon aspect que ces deux planètes alors en ce qui vous concerne elle est en 12 donc c'est pour ça que je parle d'hypocrisie de choses vous savez les ennemis cachés à la douze bon rassurez vous ils seront pas du tout efficace mercredi une lune qui va précisément passer sur jupiter dont je vous rappelle qu'elle est en bon aspect avec vous quand même troisième décan donc vous aurez tendance à être beaucoup plus expansif que vous ne l'êtes déjà et c'est pas peu dire capricorne et ascendant capricorne dans votre horoscope de cette semaine premier décan comme pour les autres premiers décans il n'y a rien c'est pas que vous avez une planète rapide ou lente alors il y aura bientôt jupiter qui va faire un bon aspect avec vous on en reparlera parce que c'est fin décembre mais peut-être que vous la sentez déjà avec ses bons influx qui vous ouvrent des portes qui vous permettent de faire des connaissances d'apprendre quelque chose enfin on en reparlera mais bon c'est dans l'air quand même déjà et puis il ya aussi saturne qui quitte votre secteur d'argent ça va peut-être être plus facile de le faire rentrer deuxième décan c'est la période où le soleil occupe le deuxième décan du sagittaire c'est tout à fait habituel il n'y a rien de d'exceptionnel simplement bon ça met en lumière c'est votre secteur 12 donc ça met un petit peu en lumière ce que vous voulez cacher de vous votre côté très réservé très discret peut-être que vous allez être un peu moins et ce sera pas du tout un défaut ou quoi que ce soit qui qui fasse qu'on vous juge parce que ce que le ce dont le capricorne a le plus peur c'est qu'on le juge troisième décan alors là ça y va vénus conjointe à pluton en bon aspect mars le même mars en dissonance avec jupiter vous trustez tous les aspects c'est pour ça que les autres n'ont pas donc bon c'est le troisième décan donc qui qui est vraiment je veux dire au centre un de deux du système solaire un peu dire vous et c'est à mon avis ou du côté coeur ou du côté argent qu'il se passe quelque chose alors côté coeur évidemment vous pouvez être totalement sous l'emprise de l'amour vendredi samedi la lune en en poisson sera très comment dire assez conviviale vous allez peut-être retrouver des personnes de des proches comme des frères et soeurs par exemple avec qui vous allez faire quelque chose ou alors s'ils n'habitent pas tout à fait à côté de chez vous vous irez les voir où c'est eux qui viendront vous voir verso et ascendant verso dans votre horoscope de cette semaine premier des camps alors vous avez été la cible de beaucoup de planètes cette année ça a été vraiment compliqué et ben là il n'y a plus rien en tout cas pour cette semaine les choses vont certainement bouger les semaines prochaines ou celles d'après mais en tout cas pour l'instant là il n'y a rien et il y a même saturne qui s'en va donc à dieu les ennuis à dieu les soucis tout ce qui a pu être difficile pour vous cette année en particulier en début d'année et là encore récemment avec la dissonance de mars et ben c'est terminé deuxième des camps le soleil sagittaire comme tous les ans vous envoie des rayons chaleureux des rayons conviviaux des rayons amicaux donc soit c'est vous qui allez vous conduire de manière amicale c'est à dire être solidaire de vos amis les aider donner un coup de main s'il le faut toi ce sont eux qui vont être un dans l'aide dans l'entraide avec vous c'est une semaine extrêmement agréable sur ce plan relationnel amical et aussi pour vos projets n'oublions pas les projets troisième des camps ça se passe un petit peu en dehors de votre champ de conscience peut-être ou en dehors de votre champ d'action mais bon il ya une conjoncture compliquée en capricorne dont une conjonction vénus pluton alors est ce que vous êtes amoureux en secret est ce que vous avez eu un coup de coeur pour quelqu'un qui n'est pas libre est ce que vous n'éprouvez pas de sentiments et vous vous posez des questions vous vous demandez pourquoi les sentiments que vous aviez sont vous ne les ressentez plus bon tout ça et du registre de cette conjonction vénus pluton jeudi vous aurez peut-être un petit facteur chance étant donné que dans votre signe la lune va passer sur jupiter alors bon on a beau dire elle est peut-être au carré de mars hein mais bon ça peut être un coup de chance qui tout d'un coup vous émotionne complètement vous êtes tout bouleversé parce que on vous fait une offre il ya quelque chose qui arrive à quoi vous ne vous attendiez pas poisson et ascendant poisson dans votre horoscope de cette semaine premier des camps il n'y a pas d'aspect physique aucune planète ne regarde votre des camps mais il se prépare quelque chose un pour dans huit dix jours c'est à dire que jupiter va faire un retour remarqué dans votre des camps il y est déjà passé donc en entre mai et juillet et elle revient donc je pense que vous pouvez déjà d'ores et déjà vous dire que ce que vous avez vécu cet été enfin au printemps peut revenir sur le tapis deuxième des camps bienvenue au soleil en sagittaire tout en haut de votre ciel vos ambitions sont décuplées et ma foi vous y mettrez de l'énergie pour atteindre vos objectifs cette énergie solaire dont nous avons tous besoin c'est notre vitalité donc on appréciera que vous soyez impliqué dans ce que vous allez faire alors évidemment si vous ne travaillez pas il faudra mettre cette énergie ailleurs mais dans quelque chose qui compte à vos yeux qui est important pour vous votre hobby peut-être ou des occupations que vous avez qui sont extra professionnelles troisième des camps il ya un espèce de pâte à caisse 1 en capricorne je vous passe tous les détails mais il est très possible qu'une de vos amitiés soit vraiment au premier plan parce que bon vous ne savez pas comment elle va évoluer un si cette amitié est terminée aussi au contraire elle peut se transformer peut-être en amour on ne sait pas ou alors si l'un de vos amis va très mal et que vous êtes sur le pont un pour pour l'aider pour être là pour lui ou pour elle lundi la lune justement passant en capricorne et sur c'est la conjoncture dont je vous parlais donc c'est c'est là que ça va être vraiment présent à la fois dans votre tête et à la fois dans la réalité avec la lune c'est des sensations des impressions mais peut-être des intuitions d'ailleurs alors si ce sont des intuitions négatives angoissante essayez de d'être plus dans l'action ne vous occupez pas de ces pensées négatives bélier et ascendant bélier dans votre horoscope de cette semaine premier des camps il ne se passe pas grand chose ce qui est quand même embêtant pour le bélier qui a besoin d'être en action mais on peut se dire aussi que le fait qu'il n'y ait aucune planète qui regarde votre des camps ça vous laisse complètement votre liberté il n'y en a pas une pour vous dire tu devrais faire ça ou tu devrais aller dans telle direction tu devrais être expliqué avec un tel non là vous faites que vous voulez et en plus de ça saturne quitte le secteur auquel occupé qui était un bon secteur mais où je veux dire elle ralentissait un petit peu vos projets 1 donc c'est terminé deuxième des camps un bon aspect solaire 1 pour vous bon comme tous les ans le soleil en sagittaire éclaire à votre secteur de joie donc il ya peut-être une petite fête en préparation ou d'ailleurs vous allez peut-être penser aux fêtes et commencer à vous dire bon je vais faire les choses comme ci comme ça je vais acheter tel cadeau voyez vous serez pris par par la magie des fêtes et si vous avez des enfants encore plus évidemment troisième des camps en tant que bélier bon c'est en dissonance avec vous à la conjonction soleil pluton enfin vénus pluton qui est toujours active elle va être active tout le mois de décembre et donc ça comment dire sur le plan affectif ou même pour votre conjoint il est très possible qu'il se passe quelque chose qui vous effraye qui vous angoisse ou alors c'est professionnel ça peut être professionnel et il se peut qu'on vous qu'on vous supprime un privilège que vous aviez que vous appréciez par exemple mais vous en trouverez un autre mercredi la lune au verso va passer sur jupiter donc comme jupiter est en bon aspect avec vous troisième décan il est possible que vous ayez des émotions fortes qu'il y ait vous ayez des nouvelles d'un ami ou d'un projet en tout cas ce sera plutôt positif en dépit 1 2 de ce dont je viens de vous parler avec vénus taureau et ascendant taureau dans votre horoscope de cette semaine il se passe pas grand chose pour le premier décan mais bon la semaine prochaine vous en réserve des pas mal donc cette semaine vous faites ce que vous voulez vous avez toute liberté pour surtout vous pouvez être vous même à 100% quand on n'a pas de d'autres planètes pour nous dire d'aller dans la direction ou de d'adopter telle attitude et bien on peut être soi même et montrer sa vraie nature et c'est ce que vous allez faire cette semaine et d'autant plus que saturne quitte la dissonance qu'elle faisait depuis plus d'un an et que vous n'avez plus aucun obstacle sur votre route deuxième décan bon c'est le soleil qui vous envoie des rayons plutôt chaleureux puisqu'il est en sagittaire et plutôt profitable puisque c'est votre secteur financier et bon avec le soleil ça peut être que disons plus de productivité peut-être ou que vous investissez à fond dans le dans le travail et dans un travail qui va vous rapporter alors peut-être que vous allez profiter effectivement de ce mois de décembre qui est un mois où en général on fait des bonnes affaires troisième décan très bon aspect de vénus conjointe à pluton en bon aspect avec mars qui est cependant face à vous donc est ce qu'il y a un petit problème affectif quelque chose qui ne tourne pas très rond vous vous posez beaucoup de questions c'est quelque chose qui vous demande de d'être d'approfondir d'aller au fond de vous pour voir quelle est la vraie nature de vos sentiments de votre attachement à quelqu'un vous semblez être vraiment très très attaché à quelqu'un qui n'est peut-être pas très positif pour vous c'est possible lundi la lune occupe le capricorne donc elle va passer elle va activer cette conjonction soleil vénus pluton avec mars qui est n'oublions pas opposé à vous donc forcément ça va vous poser question vous allez y penser essayez de comment dire de remplacer une pensée par une autre c'est à dire que de remplacer les pensées négatives par des pensées positives même si vous ça vous demande un effort parce que bon ça va beaucoup faire travailler vos neurones gémeaux et ascendant gémeaux dans votre horoscope de cette semaine premier décan il n'y a pas grand chose à vous mettre sous la dent mais en même temps c'est à c'est un signe un signe que vous êtes libre que vous pouvez être vous même à 100% et que vous n'avez pas d'obstacle sur votre route si jamais saturne a été un obstacle pour vous même si elle était en bon aspect et bien cet obstacle s'envole étant donné que saturne s'en va mais je pense qu'elle vous a laissé quand même des traces positives dans la mesure où elle vous a fait mûrir et grandir peut-être deuxième décan un bon aspect du enfin un bon aspect une opposition du soleil depuis le sagittaire alors a priori c'est un bon aspect un pas dans la mesure où le soleil est une bonne planète un elle est très importante c'est même le centre de pour nous astrologues c'est la planète la plus importante donc elle s'oppose à vous ce qui peut représenter une invitation un accord si vous étiez en conflit avec quelqu'un un contrat une proposition peut-être professionnelle vous pouvez faire un petit quelque chose en plus que ce que vous faites d'habitude troisième décan vous êtes sensibles peut-être ou peut-être pas mais en tout cas il ya une conjonction vénus pluton qui fait des des aspects un petit peu comment dire un peu trop fort donc elle occupe votre secteur 8 et c'est un secteur à la fois de passion de tourment de la passion mais c'est aussi un secteur financier alors on peut se demander si quelque part bon vous n'avez pas une passion froide c'est à dire une passion cachée pour quelqu'un ou si il n'y a pas tout d'un coup qui sort du du chapeau une facture que vous avez à payer vous n'avez peut-être pas l'argent mercredi la lune occupera votre ami verso et va passer par conjonction sur jupiter alors si vous êtes du troisième décan vous allez oublier les problèmes liés à vénus pour vous fixer sur quelque chose qui va bien un quelque chose de positif dans votre vie une amélioration qui a eu lieu récemment enfin depuis quelques semaines et bon vous resterez fixé là dessus je l'espère cancer et ascendant cancer dans votre horoscope de cette semaine premier décan pas d'aspect pour l'instant à la semaine prochaine il en ira autrement mais là vous êtes tout à fait disponible libre pouvez faire ce que vous voulez vous n'aurez personne sur votre chemin pour vous dire que vous ne devez pas faire ci que vous devez faire ça voyez vous êtes entièrement vous avez une autoroute devant vous d'autant plus que saturn ne forme plus d'aspects avec vous elle quitte votre secteur des finances et donc ça va aller mieux de ce côté là deuxième décan bon c'est un simple aspect du soleil qui vous occupe cette semaine le soleil occupant un secteur qui parle de travail de vie quotidienne deux choses très banales de détails mais vous y mettrez un certain perfectionnisme c'est à dire vous serez inquiet de mal faire alors je vous le dis tout de suite vous ne risquez rien il n'y a pas d'autres dissonances donc bon n'ayez pas peur de mal faire maintenant si vous êtes poussé à être perfectionniste pendant quelques jours c'est pas grave un au contraire troisième décan vous avez une opposition qui risque de vous ennuyer il faut la essayer de la vivre de manière positive mais ce n'est pas toujours facile vénus et pluton risque de vous couper de vos sentiments et vous pourriez avoir l'impression de ne plus aimer ou de ne plus être aimé alors que vous êtes passionnément attaché à la personne en question maintenant bon il est possible que vous soyez dans le doute aussi par rapport à cette personne parce que vous vous apercevez que peut-être elle vous manipule nous avons quand même un aspect de mars qui est dans la dans le dans la totalité des aspects que vous recevez il ya un aspect de mars vendredi et samedi la lune va occuper les poissons donc elle sera en harmonie avec vous en harmonie avec la la conjoncture qui est en capricorne donc ce sera plutôt une bonne journée parce que vous penserez à autre chose vous arriverez vous arriverez à vous distraire de ce qui vous préoccupe troisième décan à prendre vraiment un petit peu de recul lion et ascendant lion dans votre horoscope de cette semaine premier décan j'ai le plaisir de vous annoncer que vous n'avez aucun aspect sur votre décan même saturn qui vous a embêté depuis un an mais vraiment même plus un qui vous a freiné qui a pu avoir un rôle un petit peu négatif dans votre relation de couple et bien elle s'en va et vous n'en aurez plus de nouvelles avant six ou sept ans vous êtes donc tranquille et puis bon je vous promet pour 2022 vraiment très bel aspect jupiter qui va vous entraîner assez loin deuxième décan un bon aspect du soleil pour vous alors certes il ya d'autres choses qui se mettent en place on en parlera la semaine prochaine mais pour l'instant c'est l'aspect du soleil qui est plutôt sympathique parce que parce que bon il vous valorise vous vous sentirez mis en valeur vous aurez l'amour propre flatté l'estime de soi qui remonte alors que bon c'est vrai qu'il ya peut-être certains qui sont en train d'essayer de vous un de vous dévaloriser donc ne les écoutez pas écoutez plutôt ce qui vient de l'intérieur et qui vous dit que vous avez de la valeur troisième décan il ya toujours cette conjonction vénus pluton elle est elle est là elle est dans votre secteur du travail et bon à la beau être en bon aspect avec mars mars est en dissonance avec vous donc il ya une décision à prendre très certainement concernant votre travail concernant un employé quelqu'un avec qui vous travaillez c'est en tout cas dans ce domaine là ou dans le domaine du de la forme aussi que vous avez une décision un petit peu compliqué à prendre c'est compliqué parce qu'il ya des implications beaucoup plus profondes qu'on peut le penser jeudi la lune sera face à vous en verso je pense que les bon les deux premiers des camps n'en aura pas n'en auront pas vraiment déco mais alors pour le troisième elle elle va être conjointe à jupiter donc face à vous alors est ce que bon tout d'un coup et vous vous comment dire peut-être que sur le plan relationnel il peut se passer quelque chose une rencontre vous prenez la décision de vivre à deux ou alors il ya un problème de divorce vierge et ascendant vierge dans votre horoscope de cette semaine premier décan rien du tout c'est vide le ciel est vide votre décan est vide d'aspects ce qui signifie que tout simplement vous avez la place de vous déployer vous pouvez être vous même des personnes pour vous critiquer personne pour vous dire ce que vous devez faire et en plus de ça vous aviez jusqu'à présent saturne dans votre secteur du travail un donc vous aviez certainement quelqu'un qui pesait 1 et ce quelqu'un va s'en aller là dans les jours qui viennent peut-être que ce sera au 1er janvier mais en tout cas vous êtes débarrassés deuxième décan un bon aspect du soleil partout où passe le soleil de toute façon il éclaire il rend chaleureux il il a un rôle de comment dire de mise en valeur donc il passe par votre secteur 4 qui est le secteur de la famille donc celle ci est très en valeur en ce moment et c'est normal puisqu'on arrive en fin d'année il y a les fêtes donc très certainement vous allez vous occuper à si vous avez des enfants par exemple alors chercher des cadeaux chercher des cadeaux pour la famille essayer de voir si vous pouvez réunir la famille ou si vous avez envie de vous rendre à une réunion familiale troisième décan un bon aspect de vénus et pluton qui sont toujours conjointe je vous avais dit elles sont conjointes tout le mois de décembre donc il y a quand même quelqu'un qui qui vous drague ou quelqu'un qui vous intéresse de très près pour qui vous avez des sentiments que bien entendu vous n'avouerez jamais 1 ou alors si vous êtes en couple il ya ça repart c'est un coup de mars et ça repart on a on peut avoir cette impression maintenant mon tout dépend dans quel secteur de votre zodiac de votre thème cette conjonction agit justement lundi ça va être mis en valeur un cette cette conjonction de vénus et de pluton puisque la lune va passer par là donc peut-être ça va quand même vous prendre un petit peu la tête dans ces cas là il vaut mieux prendre du recul justement ne pas essayer de chasser de votre tête toutes ces pensées qui s'entrechoquent quand même balance et ascendant balance dans votre horoscope de cette semaine premier décan tout va bien tout se passe comme vous le voulez vous n'avez pas de sujet d'inquiétude pas de sujet de réjouissance non plus mais bon vous avez la possibilité d'être vous même à tout moment d'imposer qui vous aide votre personnalité et de faire en sorte que les autres vous respectent et qu'il y ait de la justice autour de vous parce que c'est c'est vraiment primordial pour la balance deuxième décan bon aspect du soleil depuis votre secteur trois qui est le secteur des petits déplacements des démarches des frères et sœurs alors avec le soleil bien évidemment c'est éclairé ça prend un petit peu d'importance peut-être que vous allez téléphoner aux uns aux autres en leur demandant ce qu'ils font pour les fêtes etc ou peut-être que vous allez organiser quelque chose un autour des futures fêtes troisième décan eh bien vous êtes dans une c'est une passe un petit peu compliquée pour vous à cause de la dissonance enfin de la dissonance de la conjonction entre vénus et pluton qui est en dissonance avec vous il ya possiblement quelqu'un du passé qui vous tourmente un souvenir qui vous remonte et qui est douloureux quelqu'un qui essaye de vous faire douter de vous peut-être aussi il ya beaucoup d'interprétation à cette conjoncture essayer de comment dire de faire un lien peut-être avec des événements du passé alors d'un passé beaucoup plus lointain ou de prendre des distances avec la personne qui éventuellement essaye de vous dévaloriser ou qui vous angoisse parce que elle vous il ou elle vous fait peur il ya ça arrive quand même mercredi la lune sera en verso et pour vous troisième des camps un qui avait bon ce problème avec vénus il faut savoir qu'il ya jupiter qui est aussi en bon aspect avec vous alors c'est vrai que jupiter c'est une grosse loupe 1 et que bon elle peut cette loupe être sur votre problème affectif là dont on parlait mais il se peut aussi que qu'un ami que quelqu'un qui a qui veut qui a vraiment des sentiments très sincères pour vous que cette personne vous apporte une aide conséquente 1 dans ce dans ce problème scorpion et ascendant scorpion dans votre horoscope de cette semaine premier décan aucun aspect vous êtes donc totalement libre et encore plus libre que vous ne le pensez étant donné que saturn quitte la dissonance qu'elle formait avec vous depuis plus d'un an et que donc c'est aussi une autre forme de liberté c'est à dire que un souci que vous avez eu probablement un souci d'ordre familial ou immobilier un pour certains et bien ce souci va être derrière vous à partir de cette semaine et ne reviendra plus vous ennuyer avant plusieurs années donc et que en plus de ça vous allez avoir un bon aspect de jupiter dont je vous parlerai une autre fois deuxième décan bon c'est un bon aspect de du soleil un qui occupe votre secteur d'argent alors ouf peut-être que l'argent va rentrer à partir de cette semaine qui va rentrer davantage le soleil donne toujours une impulsion positive une impulsion dynamique au secteur qu'ils traversent et donc ils traversent ce secteur d'argent des biens des acquisitions alors peut-être que vous allez effectivement faire beaucoup d'acquisitions parce que vous allez acheter des cadeaux à vos proches c'est possible troisième décan il ya cette conjonction je vous ai déjà parlé entre vénus et pluton qui est dans dans un secteur qui parle de vos proches alors est ce que vous avez des sentiments coupables pour quelqu'un de proche dont vous vous dites non ça n'est pas possible je ne peux pas c'est le mari de ma soeur c'est la femme de mon frère ou c'est voyez il ya quelque chose d'un peu compliqué là un peut-être pour d'autres raisons en tout cas c'est quelque chose qui risque vraiment de beaucoup vous prendre la tête vendredi et samedi en tout cas vous prendrez pas la tête avec la lune en poisson vous serez plutôt même assez content de vous mais je suppose que c'est plus le premier et le deuxième des camps qui vont être content d'eux que le troisième qui est en plein pataquès je suis pas sûr que un transit de la lune qui est quand même très rapide ça dure quelques heures puissent apporter une solution à votre problème j'espère que vous avez apprécié cette vidéo vous en avez beaucoup plus sur la chaîne dont les prévisions pour chaque signe pour 2022 ensuite bon si vous voulez poser des questions sur votre thème sur l'astrologie nous sommes en live le mardi soir de 20h30 à 22 heures et puis si vous voulez plus d'astrologie encore vous avez le 32 10 ou le site du figaro tv magazine ici de la lune de la lune de la lune de la lune ce – Sous-titrage FR 2021